alors vous avez votre niveau d'huile qui augmente dans votre moteur si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je vous renvoie par ici donc à comment vérifier ses injecteurs et là ce qu'on va voir maintenant c'est ça c'est la pompe à essence alors oui notre pompe à essence peut très bien être en cause on voit ici un petit bout de caoutchouc donc c'est qu'on a eu un joint en fait entre la partie métallique et la partie plastique c'est à dire entre l'huile d'un côté et l'essence de l'autre côté donc on peut très bien avoir si on a ce joint ici qui est endommagé on peut très bien avoir l'essence qui est poussée à l'intérieur du carter moteur et qui va se mélanger avec l'huile donc on va regarder tout ça le démontage complet de la pompe à essence à savoir que cette pompe à essence yama peut la détailler donc on peut changer juste la membrane entre qui fait le tampon entre l'huile et l'essence ça vous coûte quand même on va dire trois fois moins cher qu'une pompe à essence complète mais il faut savoir vraiment si c'est ça qui est en cause alors pour ce faire on va la démonter pour la démonter c'est relativement simple puisqu'on a ici et ici ces deux vis qui nous tiennent à coupler sur le moteur ensuite pour défaire la partie plastique de la partie métal on a ces trois vis cruciformes qui se trouvent ici donc là rien de vraiment spécial au niveau du démontage de cette pompe à essence sauf que entre le carter moteur et le carter de la pompe on a un joint torique on a un o-ring qu'il faut bien faire attention de ne pas perdre surtout de ne pas faire tomber à l'intérieur du carter moteur et puis aussi vérifier son intégrité allez démontage de ça et puis on passe sur l'établi alors le suivant les moteurs on a différents modèles ici on a un carré enfin oui à peu près carré qui vient d'un 60 chevaux et puis là donc j'ai ma pompe en question qui est sur notre 90 chevaux qui est ronde sur les deux le système est exactement identique on a un poussoir qui vient actionner la membrane hop et là c'est pareil de ce côté là ça vient actionner la membrane et ainsi pomper le fuel ou l'essence donc là on va regarder ça sur donc celle en question la ronde j'ai ma pompe qui est sortie du moteur là tout bêtement on a les trois vis cruciformes à défaire une fois notre couvercle enlevé on a la petite membrane qui va faire l'étanchéité avec ce couvercle donc là c'est étanchéité à l'air entre l'essence et l'air donc ça si jamais on a une pompe à essence qui ne fonctionne pas qui qui a du mal à pomper de l'essence ou alors qui fuit à partir du couvercle c'est cette membrane là qu'il faut changer là on va continuer notre démontage un petit peu plus loin alors un petit point à surveiller quand même c'est que là nos vis cruciformes elles sont avec de l'autre côté des écrous qui sont pas prisonniers et donc ils sont maintenus derrière là donc faire attention aussi à pas perdre les écrous en sortant les vis là j'ai juste à sortir ma partie intermédiaire en aluminium voilà donc ça peut arriver que les deux parties soient un petit peu collés et que ce soit pas très très simple à sortir le caoutchouc il a tendance à donc à coller sur la partie en aluminium il faut bien regarder si nos petits clapets qui sont à l'intérieur sont en bon état pour le fonctionnement correct de la pompe pour ce qu'il en est dans mon cas où j'ai une entrée d'essence à travers de l'huile ou dans l'huile c'est cette membrane là qu'il va falloir que j'inspecte donc pour démonter cette membrane là il faut sortir le piston qu'on a ici on voit que on a ici on a une encoche dans le plastique et ici donc on a un dégagement dans le pion ça il faut le faire tourner pour qu'on soit aligné avec l'encoche donc là maintenant voilà je suis aligné et on voit une petite goupille à l'intérieur juste ici qu'il va falloir sortir alors quand on tourne ça on voit que on a un index ici sur notre joint en caoutchouc et on voit qu'on n'est plus en face du repère dans la partie plastique ce qui est tout à fait normal au remontage faudra pas oublier de remettre ça dans son logement correct donc là pour sortir ça il suffit tout simplement de compresser ce ressort alors ce qui n'est pas très facile à une seule main parce que on a un ressort qui est assez puissant donc il faut bien le compresser et sortir la goupille qu'on a à l'intérieur une fois enlevé notre goupille ne pas la perdre il faut tout désassembler on a donc un premier ressort et puis de l'autre côté on a la partie qui vient avec le ressort principal et puis donc on a notre notre joint ici notre membrane et c'est cette membrane là qui va bien falloir inspecter pour voir si on n'a pas des craquelures surtout si votre moteur n'a pas été utilisé pendant très très longtemps et puis que cette membrane n'était pas en fonctionnement le caoutchouc a pu vieillir un petit peu et se craqueler donc ça c'est à vérifier là l'intégrité et donc ça c'est une pièce qui peut s'acheter chez yamaha donc simplement cette partie là et non pas tout le corps de pompe c'est important aussi de vérifier l'intégrité ici de notre pièce en plastique on pourrait très bien avec avoir une pièce qui est fêlée ou une surface d'appui ici qui soit endommagé où il manque un petit morceau donc après avoir inspecté tout ça et ou remplacer notre membrane on n'a plus qu'à remonter tout ça il n'y a rien de très compliqué là dedans le seul la seule difficulté en fait c'est d'arriver à tout presser pour remettre le notre petite goupille dedans donc là un serre joint comme ça ça peut être utile pour maintenir notre ressort en compression le temps qu'on remette la goupille une fois qu'on a tout remis en place bien s'assurer donc que notre index sur la membrane se retrouve en face du dégagement ici sur le corps de pompe et puis on peut réassembler maintenant la partie aluminium là dessus donc quand on remet en place surtout ne pas oublier de remettre le o-ring qui se trouve ici et qu'il soit bien dans son logement au niveau du carter moteur ensuite nos deux petites vis et c'est fini voilà c'est remis en place et donc maintenant on a éliminé les deux possibilités d'intrusion de l'essence dans l'huile les injecteurs ou au niveau de cette pompe à essence mécanique bon ou alors les carburateurs si vous avez un carburateur c'est tout pour aujourd'hui et moi je vais continuer un petit peu là dessus et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles demandes et ciao